C'est pas super drôle. Hop ! Bienvenue, bienvenue ! On est jeudi ! Jeudi, il est midi et comme chaque jeudi de midi à midi 20, midi 30 et parfois on va même jusqu'à 13h, on est en direct, en vrai direct. Je suis là pour échanger avec vous en transparence, sans tabou, sur les questions des troubles du neurodéveloppement et sur la question du psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. C'est les deux thématiques que j'adore partager avec vous et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, on se fait une vignette clinique. Oui, 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 une vignette clinique. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive avant d'en parler et pour introduire cette séance d'aujourd'hui, je vais vous rappeler l'anniversaire des 1 an du Genepsy Lab qui se tient dimanche, ce dimanche à 16h. Alors vous pouvez vous inscrire, vous allez sur la page Facebook et vous verrez que vous aurez tout plein de publications à ce sujet. Et puis dimanche et on enchaîne avec lundi, le webinaire expert où on parlera de l'éducation thérapeutique avec Corinne, Corinne de Biosac, je ne sais pas si je prononce bien, j'en suis désolée. Mais pareil, sur la page Facebook, vous pouvez vous inscrire à l'événement. Ceux qui sont dans le Lab, n'oubliez pas, vous avez un tarif spécial abonné du Lab. Pour ça, vous vous rendez dans le Lab et vous avez un onglet webinaire expert et vous payerez moins cher la conférence. Pour dimanche, l'anniversaire, c'est gratuit, l'anniversaire des 1 an du Genepsy Lab. C'est un anniversaire, vous le savez peut-être, j'adore les cadeaux. Donc dimanche, je vous fais des cadeaux, des bouquins, des cerveaux, des abonnements. Donc rejoignez-nous, c'est un webinaire de fête. Il y aura très peu de techniques, de différentiel ou de définition ou de neuropsycho. C'est vraiment un moment détente, festif. Et on vous parlera sans tabou de ce qu'on a fait de votre argent des abonnements. Et je serai accompagné de Sébastien et de d'autres invités. Ok, ça c'était pour l'introduction. Allez, il n'est pas encore midi, donc j'en profite pour vous rappeler que cette année, il y a 22 webinaires gratuits. 11 sur les troubles du neurodéveloppement, leur diagnostic et le différentiel. Et 11 autres sur le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. On a déjà par exemple, et vous pouvez avoir les replays sur la page Facebook, on a déjà parlé sur cette deuxième thématique du contrat. On a parlé aussi de comment savoir quel test acheter, par exemple, et de comment fixer ses tarifs. Donc tout ça, vous y retrouvez sur la page Facebook. Et si vraiment vous n'y trouvez pas, vous faites un mail à Marion, marion.genepsy.com Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. J'ai un petit peu chaud, il fait super beau aujourd'hui. Ici même à Romand-sur-Isère, Drôme, France. Bonjour, bonjour. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va faire une vignette clinique. Tous ensemble, je compte sur vous dans les commentaires pour donner votre avis. Il n'y a pas de questions bêtes ou de mauvaises réponses. Il n'y a que de l'échange et du partage pour tous ensemble, et moi la première, améliorer, augmenter nos compétences. On doit bien ça aux personnes qui nous consultent. Ok, je rapproche un peu. Yes, j'espère que vous allez tous très bien. On va y aller pour cette vignette clinique. Maintenant que je vous ai parlé de l'anniversaire du lab gratuit ce dimanche et du webinaire expert lundi, mais aussi des 22 webinaires gratuits sur toute l'année. Allez, petite surprise, avec Sébastien, on a rajouté 6 webinaires où on traitera spécifiquement du diagnostic différentiel et on traitera vos situations. Donc c'est vous qui présenterez des situations qui vous sont compliquées ou difficiles, ou vous n'arrivez pas à conclure. Et avec Séb, on s'entraide, on vous supervise en direct et on est en train de caler 6 webinaires pour ça. Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, j'espère que Séb n'est pas en ligne. Non, il est à Poitiers, il ne pourra pas me voir. Mais ça c'est prévu, ça sort, je vous en redis. Vous verrez les publications quand vous pourrez vous inscrire. Ok, allez, on est parti. J'ai un jour au cabinet, pas cette année, reçu une personne qui est une femme, je vous le dis parce que ça peut avoir son importance. Tout d'abord, on va faire comme d'habitude, on va trouver le prénom de cette personne. Est-ce que vous avez des idées de prénom pour garantir son anonymat ? Je vous attends dans les commentaires. Comment on l'appelle cette personne ? Ah mais c'est moi, j'ai pas... Ah si, j'ai activé les commentaires. Il y a quelqu'un qui vient me faire un commentaire test pour voir si je vois bien les commentaires. Et aussi, là, me dire une idée de prénom pour la vignette clinique. Je vous écoute, j'attends, j'attends, j'attends. Sophie, ok, allez, ça marche. Cécile, ça ferait bizarre de... J'aurais l'impression de parler de moi à la première personne. Merci Barbara pour le test, ça marche effectivement. Allez, Sophie, on est parti pour Sophie qui est une adulte qui a entre 30 et 42 ans. Et donc, Sophie me consulte pour un diagnostic dans le cadre d'une suspicion d'un trouble du neurodéveloppement. J'ai donc effectué le bilan de A à Z et elle a toute la symptomatologie TDAH. Ok, donc ça, je vous le dis, c'est pas une vignette clinique en entier. Vous vous doutez qu'on va aller sur un point précis de la vignette, autant vu le temps imparti et en plus on est en direct sur une chaîne où tout le monde peut avoir accès. Donc, cette personne, elle a toute la symptomatologie d'un TDAH, là n'est pas la question. Par contre, j'ai oublié ma feuille, je vais la chercher. J'avais pris deux, trois nôtres, je reviens. Je suis là. Par contre, elle avait tout un tas d'autres signes cliniques qui sont, comme le dit le titre de la vidéo, évocateurs, peut-être, d'un TSA. Et donc, la question qui s'est posée au moment de conclure ce bilan, c'est est-ce qu'avec le TDAH, est-ce qu'on diagnostique un TSA avec ? Ou est-ce qu'on arrive à expliquer la symptomatologie que je vais vous présenter là dans quelques secondes ? Est-ce qu'on l'attribue et on l'explique à la lumière de la symptomatologie TDAH ? Est-ce que je suis claire jusque-là ? Vous me dites dans le tchat, si je ne suis pas claire. Je peux reprendre certains points si vous voulez. Alors, c'est quoi cette symptomatologie qui est évocatrice peut-être de l'autisme ? Donc, qu'est-ce que la personne dit, Sophie ? Elle dit que ça va être très, très compliqué de se faire des amis, de comprendre les normes sociales. Donc là, je vous reformule à certains moments ce qu'elle a pu me dire, mais je reste aussi proche que possible des termes de la personne. Par exemple, lorsqu'elle doit aller chercher ses gamins à l'école, vous savez, il y a toujours un tas de parents qui sont devant. Et à ce moment-là, c'est vraiment très compliqué pour elle. C'est comme une hantise. Elle ne sait jamais ce qu'il faut faire, dire bonjour, pas dire bonjour. Est-ce qu'il faut serrer la main ? Est-ce qu'il faut faire la bise ? Est-ce qu'il faut demander, par exemple, aux autres parents comment ils s'appellent ou qui est leur enfant, etc. Et puis, elle se demande aussi, par exemple, toujours avec l'exemple des parents devant la cour d'école, est-ce qu'à partir de quand on peut dire qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont des connaissances, des amis ? À partir de quand on peut les inviter, je ne sais pas, moi, à boire un café ? À partir de quand on peut dire, c'est ce parent-là est mon ami ? Elle a aussi des difficultés avec des copines à elle, où, par exemple, quand elle va regarder des films ou des séries, elle va imiter certaines des interactions sociales, en jouant, en mimant. Par exemple, si vous avez des personnages de films qui peuvent faire, je n'en sais rien, faire une imitation, je ne veux plus jamais que tu fasses ça, en imaginant le contexte où il y a une mère qui engueule son gamin dans une série. Eh bien, la Sophie va reproduire ce comportement-là, va faire pareil, va imiter, va faire les mêmes expressions et va forcer le trait, parler plus fort avec, par exemple, l'intonation qui va bien ou alors faire des blagues. Voilà, vraiment en accentuant les traits du visage pour mimer, jouer l'émotion qu'elle vient de voir à la télé. La personne présente, donc Sophie présente aussi des particularités sensorielles, des hippos et des hyper. Je ne vous les détaille pas, je vous dis qu'elles sont présentes, là, je vous laisse me croire. Après, il y a les situations où il y a les regroupements sociaux. Déjà, de base, ça l'angoisse. Ça l'angoisse de quoi ? Elle panique, par exemple, en se disant « est-ce que je vais reconnaître les gens ? » Elle panique à l'idée de ne pas reconnaître les personnes, de ne pas savoir à qui elle doit parler et de ne pas savoir quels sont les codes à mettre en œuvre dans la situation de groupe dans laquelle elle se rend. Quand elle était plus jeune, alors plus jeune adulte ou grand ado, eh bien, ça lui arrivait, par exemple, de faire une crise de l'arme lorsqu'il y avait des changements, quand elle était en difficulté pour des tâches qui sont triviales, qui sont banales. Elle faisait des crises de l'arme. Et aussi, quand il y avait des changements dans son organisation, dans son planning, dans les plans qu'elle avait préparés. Elle présente, elle explique avoir... Alors, elle dit elle-même le terme de « centre d'intérêt ». C'est elle qui emploie ce terme. Elle les qualifie d'étranges et de, entre guillemets, elle met des guillemets elle-même, « obsessionnelles ». Pourquoi elle met des guillemets ? Parce qu'elle n'est pas en train de dire « je fais mon propre diagnostic ». Voilà, elle dit le terme qui semble le mieux correspond. Donc, elle adore, par exemple, les « bullet journal ». Donc, vous savez, c'est ces nouveaux... Enfin, je ne sais pas si c'est nouveau, mais ces journals qu'on voit de plus en plus, là, où ça nous aide à nous organiser en structurant un petit peu nos tâches, avec des choses de certaines cultures, ou les « bentos ». Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un sait dans le chat. Je ne sais pas encore. Je ne me rappelle plus de ce que c'est. Il y a aussi, par exemple, des certaines mythologies, des certains aspects de la cuisine ou de recettes de cuisine bien spéciaux qu'elle adore et qu'elle, pour elle, c'est des centres d'intérêt très importants. Je reviens sur la vie sociale, qu'elle qualifie de vraiment très, très difficile. En fait, c'est les autres, c'est ses amis qui reviennent vers elle pour prendre des nouvelles. C'est pas elle qui va faire ce pas en avant d'aller prendre des news de l'anime. Vous savez, le SMS qui va bien de temps en temps. C'est pas elle qui va soutenir l'amitié, que ce soit présence ou en distance. Voilà, elle ne va pas faire ça. Elle dit qu'elle n'y pense pas à entretenir ses amitiés, à téléphoner. Elle va zapper les anniversaires. Elle va recevoir des conversations. Elle ne va pas relancer. Elle va oublier de répondre. Sauf quand le sujet l'intéresse énormément ou quand elle dit qu'elle est vraiment présente. Enfin, c'est un moment où elle prend le temps de le faire. Il y a des petits moments comme ça où elle arrive à répondre aux sollicitations et ne pas oublier. Et enfin, elle explique que régulièrement, il y a des choses pour lesquelles, pour elle, c'est difficile de se séparer. Voilà, donc ça peut être des objets du quotidien. Là, il n'y a rien de truc un peu spécial. C'est des objets du quotidien où c'est très compliqué de s'en séparer. Voilà, donc ça, là, je viens de vous présenter la symptomatologie qui pourrait être évocatrice d'un TSA. La question qui se pose sur ce différentiel TDAH, TSA ou les deux. Ça fait un peu burger quiz, je fais exprès. Pour moi, le diagnostic de TDAH, je ne vous donne pas tous les éléments, mais il est OK. Par contre, est-ce que, à la lumière des éléments que je viens de vous donner, est-ce qu'on attribue la symptomatologie que je viens d'expliquer au TDAH ou est-ce qu'il semblerait qu'il y a un double diagnostic TDAH, TSA ? Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous laisse réfléchir et me mettre vos avis dans les commentaires. Donc, c'est un exercice pratique sur une vignette clinique. Dans quelle mesure les descriptions que j'ai données peuvent être expliquées par un TDAH ou est-ce qu'on devrait plutôt s'orienter vers un double diagnostic avec un TDAH et TSA associés pour cette patiente Sophie ? Et coucou, donc j'ai vu qu'il y avait... Pardon, si je vous fais tomber, vous allez vomir. J'ai vu qu'il y avait Emma, qu'il y avait Nicole, Barbara, Cécile. Bonjour à toutes, Nicole et Sébastien qui est arrivée. Eh bien, ça tombe bien, Sébastien, c'est une situation de TDAH avec peut-être de l'autisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous tous, dans le live ? Hop, je vérifie. On est bien. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouh ! Pardon ! Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. Est-ce que vous pensez que l'ensemble de la symptomatologie que je viens de décrire reste explicable par le TDAH ? Ou est-ce qu'il y a des éléments de l'autisme ? Est-ce que c'est tout explicable aussi par l'autisme ? Barbara, tu dis. N'y a-t-il pas eu spécialement d'éléments en faveur d'un TDAH ? Alors, Barbara, je crois que je n'ai pas saisi ta question. En tout cas, le diagnostic de TDAH, pour moi, il y est. D'accord ? La question, c'est sur la symptomatologie que j'ai décrite juste avant. Est-ce qu'on la met pour le TDAH, explicable par le TDAH ? Ou alors, est-ce qu'on parle d'autisme associé ? Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la symptomatologie que je vous ai décrite, il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre de la communication, des interactions sociales. On retrouve aussi des éléments de la deuxième ère. Et du coup, c'est des éléments évocateurs. Et étant donné qu'il y a vraiment un différentiel en termes de difficultés sociales entre le TDAH, qui va plutôt être désavantagé socialement parce qu'il n'est pas attentif, parce qu'il oublie, parce qu'il va couper la parole, tandis que la personne avec autisme va plutôt justement avoir des difficultés à comprendre l'interaction, ne pas avoir les codes, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quand parler, quand prendre la parole, etc. Alors, Nat, QI a combien SVP ? Je te retourne la question. En quoi le QI va avoir... C'est une vraie question. En quoi le QI va impacter les conclusions qu'on va pouvoir donner sur le différentiel, ou sur la situation globale ? Alors, je vous donne quand même un élément. J'ai exclu la déficience intellectuelle cliniquement. Il n'y a pas de piège. Ce n'est pas une personne qui est déficiente intellectuelle. Non, on est dans une vignette clinique sur un temps court, comme ça, en direct. Donc, il n'y a pas de piège. Si vous pensez qu'il y avait un piège, c'est que vous me connaissez un petit peu. Mais là, il n'y en a pas, je vous le garantis. Barbara, tu dis, j'ai principalement vu de l'autisme. Oui, Barbara, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc, si je me permets de prolonger un petit peu ton raisonnement, Barbara, est-ce que, du coup, ça voudrait dire que toute la symptomatologie que j'ai décrite, ça renverrait vraiment à l'autisme ? Et avec quelques investigations peut-être complémentaires, on irait sur un double diague. C'est ça que tu signifies ? Cécile, tu me dis double diague aussi. Oui. Yes, yes, yes. Donc, moi, j'attends aussi la réponse de Nat par rapport au QI, en quoi ça va être déterminant pour conclure sur cette question-là. Pas que TDA, je te dis, Nat. Oui. A priori, là, bon, ce n'est pas représentatif, mais vous seriez plutôt sur vraiment cette suspicion de TSA qui est forte, forte, voire même un double diague avec les éléments que vous avez. Je sais bien que vous n'avez pas toute la situation, que vous n'avez pas la truffe unique, que vous n'avez pas vu la personne. Je sais bien, d'accord ? Mais au regard des éléments que je vous donne, effectivement, vous pensez, en tout cas ceux qui s'expriment, à un double diague. Barbara, pour toi, il faudrait aller creuser sérieusement le TSA. Oui ? Très bien, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres avis dans le chat ? Est-ce qu'il y en a qui, et on est là pour ça, est-ce qu'il y en a qui ne voient pas, ou qui ne voient pas assez, ou qui voient peu, ou qui ont du mal à voir les symptômes, les signes de TSA dans ce que j'ai raconté juste avant, là ? Dans les signes que j'ai rapportés, qui questionnent sur la présence d'un double diagnostic. Oui, Barbara, vous n'avez pas l'anamnèse non plus, c'est sûr. Après, voilà, là, pareil, c'est une situation que je transforme un peu pour qu'elle soit relativement pure, pure. Il n'y a pas de trauma crânien, il n'y a pas d'épilepsie, il n'y a pas d'éléments médicaux qui pourraient expliquer la situation. On est un petit peu dans une bulle hermétique qui fait qu'on arrive quand même à travailler sur des situations réelles, mais voilà, comment je peux dire, en nettoyant un petit peu le terrain. Voilà, effectivement. Après, Barbara, s'il y a des éléments d'anamnèse qui te semblent ultra importants pour la situation qu'on est en train de traiter, vas-y, j'ai la situation en tête, je peux a priori te donner ces éléments. Donc, elle n'a pas de maladie, elle n'a pas de diabète, elle n'a pas de hyperthyroïdie, etc. Tout remonte bien à la petite enfance. Très bonne question, Barbara. Effectivement, j'ai validé la notion de neurodéveloppementale lors du bilan puisque la symptomatologie était très présente dans l'enfant avec l'interview et les questionnaires à la patiente Sophie, mais aussi à ses proches, la personne avec qui elle partage sa vie, les BFF, best friend forever. Ça, là, j'aime bien les interviewer. Donc, oui, oui, il y a l'aspect neurodéveloppemental. Alors, je remonte. Cécile, au début, tu as présenté la situation, j'ai pensé à une anxiété sociale. OK. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus, Cécile ? L'anxiété sociale, oui, pourquoi pas, mais est-ce que, du coup, tu voudrais dire que ça serait un diagnostic primaire, du coup ? Ou alors, est-ce que tu penses à TDAH plus anxiété sociale ? Anxiété sociale, synonyme phobie sociale, on parle de ça. Ou est-ce que tu penses à... Alors, le TDAH, on va dire qu'on ne discute pas dessus, on dit qu'il y est. D'accord ? Donc, ce serait quoi ? TDAH plus anxiété sociale, phobie sociale, ou TDAH plus TSA plus anxiété sociale, qu'est-ce que tu me dis ? Nat, je pense à TSA, mais pour le diagre DIF, il faut se poser la question de l'anxiété sociale plus. Ouais, OK, du coup, tu es raccord avec Cécile. Donc, effectivement, dès qu'on a une suspicion de trouble du spectre de l'autisme, eh bien, dans le cadre du différentiel, il faudra toujours faire le différentiel anxiété sociale, sachant que, dans certains cas, j'ai envie de dire assez extrême, parce que, du coup, la vie des personnes est très, très impactée, il y a ce double diagre TSA plus anxiété sociale. D'accord ? Il y a... Alors, je vous donne un élément de différentiel, notamment sur la peur d'être jugée par les autres. OK ? Tout en sachant que cette peur d'être jugée par les autres, qu'on attribue le plus fréquemment à l'anxiété sociale, elle peut être aussi présente chez une personne qui a un autisme, disons tout seul, pur pur, par apprentissage. D'accord ? Vu qu'il fait mal, il n'a pas les codes sociaux, la personne alcotiste n'a pas les codes sociaux, ne sait pas comment se comporter et tout, donc toute la première ère, d'accord ? À force d'expériences négatives, ça peut amener des particularités dans les pensées automatiques, dans les schémas, et de se dire, bah, du fait de l'expérience négative, interpréter ça d'une certaine façon, ce qui entraîne une peur du jugement de la part des autres. OK ? Est-ce que vous avez d'autres avis ? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez quand je vous décris la situation ? Est-ce que vous voulez que je la relise ? Ou est-ce que ce n'est pas la peine ? C'est vous qui me dites. Barbara, tu dis, mais là, on a des éléments pour la diade dans son ensemble. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et vous voyez quand... Alors, si je reprends quelques éléments sans tout relire, mais je ne sais pas si je voulais faire transparaître, il y a quand même des éléments différenciants du TDAH pur pur où les normes sociales, les codes sociaux, savoir quand on est ami, ou qu'on doit inviter la personne à boire un caf, le fait d'imiter les comportements, les expressions du visage pour s'entraîner, d'accord ? Et pour ensuite les répéter dans la vraie vie. Ça, ça fait, disons, très autisme. D'accord ? Ça fait vraiment tendre vers une suspicion plus plus autisme. Dans le TDAH, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça pourrait être des éléments différenciants ? Je répète, le fait d'être à côté de la plaque sur les normes sociales, sur les codes, sur quand est-ce que c'est un ami, quand est-ce que ce n'est pas un ami, quand est-ce que je l'invite à boire un café, notamment ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que ça fait très TSA plutôt qu'attribuable à la symptomatologie TDAH ? Alors, Nat, tu dis TDAH plus anxiété sociale possible ? Oui, tout à fait. Cécile, non, je pensais à TDAH et anxiété sociale du fait de ces difficultés au portail à l'école. Ouais. Alors, si je fais l'avocat du diable, on est toujours en train de discuter, il n'y a pas de... Je ne contrarie personne. Moi, Cécile, je vois aussi qu'il y a des peut-être, probables centres d'intérêt peut-être restreints. D'accord ? Donc, à creuser, comme vous le disiez depuis tout à l'heure, centres d'intérêt restreints. Il y a aussi la question des hyper et des hippos. Alors, ça peut être présent de manière... Ça peut être tout seul, quoi, sans autres troubles associés. Il y a des papiers qui rapportent que le TDAH peut avoir des particularités sensorielles. Là, on a aussi... Donc, les centres d'intérêt, peut-être. On a aussi la question, vous savez, des changements, de la flexibilité, du switch d'un truc à un autre. Donc, ça, ça fait partie de la deuxième ère du TSA. Et si on regarde la deuxième ère du TSA pour notre patiente Sophie, il semble que ça touche, quoi. Qu'on a quasiment les quatre critères. On n'a pas le B1, le B1 qui est les comportements répétitifs, stéréotypés, typiquement le flapping chez les gamins, qu'on peut observer chez l'adulte, attention, chez l'adulte non déficient. Donc, si on regarde comme ça, de manière très... Voilà, avec uniquement les éléments que je vous ai donnés, la deuxième ère, elle est quand même pas mal complète. Je vous rappelle qu'il faut deux critères de la deuxième ère pour valider la deuxième ère, la deuxième ère, la deuxième ère, la deuxième ère, la deuxième ère. Barbara, ça coexiste aussi dans le TDAH, les hyper et les hippos. Ouais, tout à fait, on est raccord là-dessus. Donc, ça veut dire que oui, l'anxiété sociale, parce que la première ère du TSA semble bien présente, étant donné qu'il y a la deuxième ère qui semble aussi bien présente, il faudra aller, je suis d'accord avec vous, un petit peu plus approfondir pour voir si ça correspond à une symptomatologie typique TSA ou si finalement, il y a un TSA et une anxiété sociale. Mais là, dites-moi ce que vous en pensez. Ça pourrait être compliqué de faire un diag TDAH plus anxiété sociale sans parler de TSA, étant donné qu'on a la deuxième ère qui est bien présente. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Nat, tu dis tout. Cela peut venir d'un manque d'expérience relationnelle. Le problème de flexibilité peut venir du TDAH. D'accord. Donc, ça veut dire, Nat, que tu attribues le manque d'expérience relationnelle, sociale, au TDAH, parce que c'est compliqué avec la fluctuation intentionnelle, etc., de se faire des expériences régulières et aussi positives, et que du coup, on ait des signes qui ressemblent à l'autisme. Si c'est ce que tu veux dire, moi, je te réponds que les TDAH, ils n'ont pas, par définition et cliniquement, de problème avec les normes et les codes sociaux. Ils savent faire. C'est juste qu'ils le font mal, en gros. D'accord ? Par exemple, le TDAH va savoir que quand on arrive, on dit bonjour, va savoir qu'on ne fait pas la bise à tous les parents qui attendent devant le portail de l'école. Il va le savoir. Par contre, il peut être mal à l'aise parce qu'il y a de l'impulsivité, parce qu'il ne se rappelle plus à qui il a parlé la dernière fois, il ne se rappelle plus des prénoms. Et là, ça va être plus en lien avec les fluctuations intentionnelles, les difficultés qui sont propres au TDAH. Le problème de flexibilité peut venir du TDAH ? Oui, mais comme ils peuvent venir de l'autisme, donc ce n'est pas un élément différenciant. Pour céder au niveau de la flexibilité à différencier, on va aller creuser un analyse fonctionnelle sur les comportements qui sont évocateurs d'un problème de flexibilité. Et on va aller gratter pour voir de quoi il en retourne. Moi, je suis complètement d'accord avec ton dernier commentaire. Ok, Barbara, je ne sais pas à qui tu parles ou de quel commentaire tu t'adresses. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, si tu es d'accord, tant mieux. C'est bien d'être d'accord. Ça fait du bien d'être d'accord. Est-ce que vous avez d'autres avis sur cette situation ? Donc là, ça voudrait dire que concrètement, si on était dans la vraie vie, on partirait sur des petites investigations complémentaires pour aller confirmer un TSA et on irait chercher un différentiel avec une anxiété sociale. L'hypothèse étant forte, ça serait un TDAH plus quelque chose de manière quasi sûre et certaine d'après ce que j'ai compris. Donc TDAH plus TSA ou alors TDAH plus anxiété sociale, sachant que là, moi, je vous ai dit que mon avis personnel, c'était qu'il y avait à minima un TSA, voire en plus un diagnostic d'anxiété sociale, il va quand même falloir faire vachement attention parce que là, si on fait TDAH, TSA, anxiété sociale, ça fait quand même trois diagnostics. Est-ce qu'il n'y a pas des choses de l'anxiété sociale qu'on pourrait attribuer au TDAH et ou au TSA ? Oui, pour structurer tout ça. Besoin d'une évaluation clinique approfondie ? Yes. Morgane, tu dis en faveur d'un tableau TSA++ coûte des éléments d'anamnèse, notamment durant l'enfance, évidemment. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller creuser sur le TSA et d'aller chercher des éléments dans l'enfance qui pourraient être différenciants entre un TSA, une anxiété sociale, et sur ce qui est en lien avec le TDAH ou le TSA. Oui, carrément, je vous suis là-dessus, je suis d'accord. Ok ? Ok, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des éléments par rapport à ça ? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord ? Et j'entends que certains puissent ne pas être d'accord et je suis tout à fait ouverte à en discuter avec vous. Juste, il faut que vous mettiez un commentaire, sinon ce n'est pas possible pour moi, je ne suis pas dans vos têtes. Mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Moi, je vous ai dit, les autres différentiels sont exclus pour faire une situation relativement simple à traiter ensemble où je vous amène certains éléments et on traite un petit peu spécifiquement la situation de notre patiente Sophie. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont vraiment pas d'accord ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou alors je suis allée trop vite et que, si vous me le dites, je suis tout à fait à même d'y re-expliquer. Je sais très bien que les questions de différentiel ne sont pas évidentes, qu'on ne nous l'enseigne pas à la fac. Donc, je suis vraiment dispo pour approfondir avec vous ces questions-là. Comme je vous ai dit, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une parmi d'autres. Il y a des webinaires sur le différentiel qu'on va faire avec Seb. Plusieurs. Il y en a six de prévus, plus encore parmi les 22 webinaires gratuits. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, sur cette situation concrète-là, est-ce que vous, vous auriez fait certaines choses différemment ? Est-ce que vous voyez les choses différemment ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui, pour vous, ne sont pas du tout évocateurs ou vous ne comprenez pas pourquoi ils sont évocateurs de tel ou tel trouble ? C'est vraiment hyper important de bien comprendre ça pour faire son différentiel. Donc, dans la mesure de mes compétences, je suis là pour en reparler avec vous. C'est nos sous-sails. Voilà. Je vous laisse écrire vos commentaires. Je vais encore attendre quelques minutes pour ceux qui sont en train de taper avec leur clavier. Et si après, il n'y a pas de commentaire, ce n'est pas un souci. Je répondrai à tous ceux qui sont en replay dans les commentaires. Si les personnes en replay ont des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je viens y répondre. Et hop, tac, je vérifie que je n'ai rien raté. Donc, en attendant les dernières personnes qui sont éventuellement en train de taper, je vous rappelle l'anniversaire du Génépsilab, les un an du Génépsilab dimanche. Lundi, le webinaire expert. Et puis, sur la page Facebook, vous avez tous les événements, les 22 webinaires gratuits sur les troubles du neurodéveloppement, sur le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur. Et on a calé six nouveaux webinaires sur le diagnostic différentiel, spécifique, où on va traiter vos questions, vos vignettes cliniques avec Sébastien en direct, comme on l'a fait avec Cédric lors du dernier webinaire. Si vous étiez avec nous, vous l'avez vu, vous pouvez le voir en replay aussi. Allez, étant donné qu'il n'y a pas de questions, de commentaires qui arrivent, eh bien, pour aujourd'hui, je vous laisse à vos activités. Je vous souhaite une très, très agréable journée. Et puis, on se dit, j'espère très, très fort, que je vous retrouve dimanche à 16h pour le webinaire festif des 1 an du Genepsy Lab. Allez, très bel après-midi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada